bonjour à tous c'est black deer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur f1 2012 pour la course de ce grand prix du japon donc à suzuka et vous le voyez sous une pluie assez importante donc on aura une piste qui sera vraiment détrempée on va partir en pneu pluie on part pas derrière safety car puisqu'on est au f1 2012 on part directement en départ direct et il va falloir essayer de remonter puisque vous l'avez vu je me suis qualifié seulement en 18ème rang et je vais essayer de remonter j'avais choisi d'opter pour des réglages pluie ce qui pourrait me mettre à mon avantage pour la course au niveau de la stratégie donc évidemment je pars en pneu pluie je changerai au tour 13 pour des pneus pluie je pars avec des conditions de carburant prudentes pour avoir un petit peu de marge et pouvoir utiliser le mélange riche éventuellement pour dépasser quelques adversaires et donc je vais essayer de remonter je ne m'attends pas à faire une remontée incroyable puisque j'ai des difficultés sur suzuka et j'ai des difficultés sous la pluie donc aujourd'hui ça risque d'être une course difficile pour moi mais je vais faire de mon mieux et peut-être arriverai-je à gagner quelques places et on arrive donc au départ avec Hülkenberg devant moi et Perez et c'est parti pour ce Grand Prix du Japon à Suzuka je prends un mauvais départ déjà vous l'avez vu mais Hülkenberg est gêné par Bianchi ce qui me permet de remonter et de remonter directement au 17ème rang et là je vais prendre l'intérieur les pilotes sont écartés de la corde du coup j'en prie pour remonter je suis 16ème là pareil je commence à me faufiler dans ce premier virage et me voilà 13ème, 12ème je continue à remonter j'ai fait une très très belle remontée sur ce départ il y a de sutile qui insiste là il refrenne juste derrière du coup j'ai cassé un morceau de mon aileron et il a vraiment freiné au dernier moment et là je suis en train de se faire l'extérieur Tiresta mais il conserve la main on se touche un petit peu et il m'emmène un petit peu dans l'herbe il m'emmenait à l'extérieur si vous avez bien vu le pilote de la force et l'india et du coup c'est Perez qui en a profité pour récupérer la place et moi j'ai fini par passer le pilote de la force et l'india et je suis donc au 11ème rang voilà la course qui s'est un petit peu plus posée ça a été un départ très très chaud où j'ai bien remonté et me voilà au 11ème rang derrière Perez donc déjà à la porte des points c'est très bien maintenant il va falloir que je tente de remonter mais avec ce morceau d'aileron en moins ça va peut-être être un peu plus difficile puisque je perds un petit peu de temps et donc voilà je vais essayer de poursuivre le pilote mexicain on a 27 tours donc on a le temps un seul arrêt prévu j'espère que les pneus vont pas se dégrader trop vite par contre on est dans le tour 2 désormais et je reviens dans cet épingle sur Perez vous le voyez je vais utiliser j'ai gardé du Kers je vais l'utiliser pour rester au contact à la réaccélération et peut-être tenter un dépassement j'aime pas trop rester juste derrière dans l'aspiration parce que sinon je prends toute l'eau et après je vois plus rien là je suis assez prudent pour ce double gauche et dans la grande ligne droite je vais essayer de passer Perez donc évidemment on n'aura pas de DRS sur cette course il ne sera pas activé au bout du 3ème tour puisque il pleut du coup pas de DRS et là je tente un dépassement ici je me décale juste avant le 130R hop on freine tous les deux et ça passe je serai un petit peu large mais il n'a pas pu croiser et je récupère donc la 10ème place c'était pas un très beau dépassement mais il fallait que je passe Perez c'était plus rapide et maintenant je vais essayer de rattraper Lewis Hamilton et on est dans le tour 4 et là on voit que je reviens sur Lewis Hamilton et il y a d'autres monoplaces devant on a rattrapé un petit peu les voitures de devant et je vais tenter peut-être un dépassement sur Hamilton je suis à l'aspiration là je ne vois plus rien du coup hop je tente ici à l'extérieur et j'ai complètement raté le point de freinage j'ai fait des beaucoup trop tard et du coup je suis sorti heureusement on avait pris un peu d'avance sur Perez ce qui m'a permis de résister et de conserver cette 10ème place pour le moment mais c'est vrai qu'il faut que je fasse attention je suis en mélangerie en plus on est dans le tour 5 encore une fois je suis revenu sur Hamilton dans le secteur 1 ici à l'épargne que je vais me rapprocher très très près il est un petit peu ralenti par Button et Mazak qui font un peu bouchon devant et pour ma part j'en profite je suis derrière lui et donc je vais essayer de ne pas rater mon point de freinage cette fois-ci et peut-être de tenter ma chance j'ai peut-être tenté ma chance dans le 130R ou avant le 130R là je suis très très proche allez dommage j'ai perdu un petit peu de temps juste en sortie de virage en plus on a vu que juste après j'ai mis la roue sur le vibreur ce qui m'a fait perdre encore un peu de temps je suis vraiment à l'aspiration sur Hamilton et ça passe c'est un peu plus propre cette fois et je récupère donc la 9ème place je continue ma remontée et je vais maintenant aller m'attaquer à Massa et à Button qui sont juste devant moi donc vous pouvez le voir sur le vrainage de la chicane notamment je suis assez prudent quand même j'ai pas freiné fort 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 j'ai préféré rater un peu la corde plutôt que serrer les freins alors que je suis donc on est dans le tour 6 et je suis juste derrière Massa j'ai peut-être tenté un dépassement ici à l'épingle et voilà je l'ai fait à l'intérieur Felipe Massa il a rien pu faire beau dépassement cette fois je suis assez content de ce dépassement là il était assez propre sans vouloir me vanter évidemment et ça me permet donc d'accéder au 8ème rang et sans doute bientôt au 7ème puisque Button semble un peu en difficulté devant et je vais peut-être pouvoir tenter un dépassement incessamment sous peu je vais mettre l'aspiration j'ai utilisé les dernières réserves de Kers que j'avais je vais tenter ici un dépassement encore mais là j'étais un peu trop loin du coup j'ai préféré laisser passer Button et l'attaquer plus tard j'ai encore un peu raté la corde ici et donc on va rentrer dans le 7ème tour je suis au 8ème rang donc très très belle remontée déjà et je vais continuer je vais essayer de continuer ma marche en avant pour le moment le fait d'avoir choisi les réglages plus ça me permet d'être vraiment dans le coup et ça c'est bien parce que d'habitude sous la pluie je suis vraiment largué et là au moins je suis au moins au niveau des autres sinon meilleur évidemment la course est longue et c'est pas dit que ça restera comme ça jusqu'à la fin là je vais essayer de passer Button dans l'enchaînement c'est pas facile de dépasser ici mais il me retarde vraiment je suis beaucoup plus lent là j'essaie de passer à l'extérieur et du coup je vais être à l'intérieur pour le virage suivant et ça passe je récupère la 7ème place dans ce 7ème tour et maintenant c'est Alonso qui est devant moi à 1 seconde 4 que je vais tenter de rattraper évidemment et on est dans la grande ligne droite je suis revenu à 9 dixième je sors un peu large et au freinage je reviens pas mal ça se bagarre devant ce qui me permet de gagner du temps et je suis revenu juste derrière Alonso on a Babowheel qui est devant Babowheel qui était parti dixième qui fait une belle remontée on attendait beaucoup de Babowheel puisqu'il est très bon sous la pluie donc là c'est vrai que moi j'espérais qu'il fasse un bon résultat et là c'est bien parti je suis à 4 dixième d'Alonso pour le moment et donc je vais maintenant m'attaquer à l'Espagnol sur sa Ferrari et là j'ai raté un peu mon freinage à l'épingle vous l'avez vu j'ai été touché à Alonso pas de dégâts ni pour lui ni pour moi ça tombe bien j'avais pas envie de perdre mon aileron avant sachant que mon arrêt est prévu pour 5 tours là je suis très très prêt je suis encore frôlé la Ferrari au freinage j'ai perdu un peu de temps il faut pas que je me déconcentre il faut vraiment rester concentré sous la pluie c'est important et je vais tenter maintenant de remonter sur Alonso avec le 130R je suis assez prudent je freine un peu avant mais là il est gêné par Bobo Will du coup moi je suis à l'intérieur et je peux passer je suis sur une ligne différente et je peux même presque aller attaquer Bobo Will déjà je commence à venir menacer mon coéquipier bon j'ai mis un coup de frein parce que c'est mon coéquipier j'allais pas tenter l'impossible mais me voilà au 6ème rang à 5 dixième de la voiture devant moi et on a 4 monoplaces devant ce qui veut dire que je peux remonter encore largement on est dans le 9ème tour je vais peut-être tenter quelque chose sur Bobo Will attention ici au freinage encore une fois là je freine plus tôt pour être sûr de pas aller toucher mon coéquipier je ressors un peu large j'étais mais sur le coup dans l'herbe alors du coup c'est du temps de perdu et je pense que je vais pas pouvoir attaquer dans cette ligne droite alors qu'il y a Bobo Will qui va tenter de dépasser Rosberg c'est fait il l'a déjà fait et maintenant moi je suis très près de Rosberg j'ai peut-être tenté quelque chose à la chicane et là vous voyez j'ai été mettre une roue dans l'herbe et du coup je n'ai pas pu freiner comme il fallait et je n'ai pas pu tourner correctement du coup j'ai du court-circuiter la chicane et donc j'ai récupéré je suis revenu au 6ème rang j'ai laissé repasser évidemment et Bobo Will et Rosberg l'autre jour a presque pu passer lui aussi mais j'ai pas eu d'avertissement donc c'est tant mieux on est dans le tour 12 désormais et je reviens sur Nico Rosberg alors que Bobo Will s'est envolé comme quoi il était vraiment coincé par le pilote de la Mercedes alors qu'on m'annonce que mes pneus commencent à être abîmés de même que mon aileron et là je vais je suis à un tour de mon arrêt donc je vais tenter de dépasser Rosberg et de mettre un peu d'avance sur lui si j'arrivais à lui mettre une seconde avant mon arrêt ça serait parfait puisque ça me permettrait de ressortir devant là le problème c'est que comme je vais avoir mon changement d'aileron je vais perdre du temps dans les stands et j'ai peur que ça me fasse pas mal dans le classement alors qu'on peut voir qu'on est plus que 19 en course déjà 5 abandons et là vous voyez j'ai pas gagné beaucoup de temps dans cette ligne droite je suis revenu juste derrière lui à la chicane que j'ai encore mal négocié décidément j'ai du mal avec celle-là sous la pluie alors qu'elle est très facile à prendre sur le sec sous la pluie c'est difficile alors qu'on m'appelle donc pour mon arrêt au stand on a comme prévu à la fin du tour 13 et justement à la fin de ce tour 13 je suis derrière Rosberg j'ai peut-être tenté un dépassement quand même ça vaut pas c'est pas vraiment utile mais bon on sait jamais si l'opportunité se présente je la saisirai là je reviens sur lui à l'aspiration j'aime décaler à l'intérieur mais la Mercedes qui a quand même une bonne vitesse de pointe il reste à ma hauteur je suis obligé de mettre un coup de frein pour bien prendre le 130R du coup on est encore au coude à coude ici je vais tenter à la chicane mais ça ne passera pas et donc je vais m'engouffrer dans les stands pour aller chausser de nouveaux pneus et avoir un nouvel élan alors que Rosberg s'arrête lui aussi j'ai failli rater l'entrée des stands je me suis un peu fait avoir par la pente et donc me voilà sixième autour de 14 désormais et je vais essayer de conserver cette place à l'issue des arrêts au stand évidemment là pour le moment je chute dans le classement voilà un arrêt très très long puisque vous le voyez j'ai dû laisser passer la Ferrari de Fernando Alonso maintenant ce que je suis douzième alors que oui il y a Button également qui est passé ah oui j'ai vraiment beaucoup reculé dans le classement là j'ai perdu beaucoup beaucoup de temps sur cet arrêt le temps du changement de l'aileron et de laisser passer les voitures qui étaient déjà revenues et bien j'ai Alonso et Button qui sont passés devant moi et il va falloir que je tente de les dépasser donc je vais venir tout de suite mettre la pression sur Button vous le voyez pour tenter de dépasser la McLaren et de remonter alors que là j'ai mis les roues dans l'air j'ai eu la chance j'ai eu la chance qu'on soit sur F1 2012 et que du coup la voiture n'est pas partie dans les états que parce que ça aurait pu finir beaucoup plus mal que ça et on est donc je suis donc à la poursuite de Button ici et je vais tenter de le faire à l'intérieur et ça passe sans problème je me demande si c'est pas là que je l'avais dépassé tout à l'heure c'était une lettre Massa que j'avais dû dépasser ici on est dans le tour 15 je suis remonté au 7ème rang avec les arrow stands et pour récupérer ma place il me faut dépasser Fernando Alonso alors qu'on aperçoit Nico Rosberg devant donc je suis revenu un peu plus dans le coup disons que si j'arrive à dépasser Alonso je serais vite revenu à ma position initiale alors que c'est Hamilton qui est derrière moi j'ai un peu loupé le 130R et je suis en passe de signer le meilleur temps au tour attention à la chicane et bien la négocier et là vous pouvez apercevoir Rosberg qui se met à travers devant Alonso qui freine et j'ai pas pu freiner à temps malheureusement et du coup j'ai endommagé j'ai même cassé complètement mon aileron avant et ça m'oblige à rentrer de nouveau au stand on va revoir ça on va voir Rosberg devant si vous le regardez il se met en travers Alonso qui freine et je n'arrive pas à l'éviter et du coup et bien je suis bon pour rentrer au stand et changer mon aileron c'est vraiment dommage puisque là par contre ça va vraiment vraiment gâcher ma course j'avais la possibilité de remonter au 5ème rang et là ça va être impossible parce que vous le voyez je chute dans le classement et là la position à laquelle je vais ressortir ça sera ma position réelle tout le monde s'est arrêté 5 secondes 6 d'arrêt et c'est vraiment dommage que je n'ai pas réussi à éviter la collision et je suis donc au 12ème rang vous l'avez vu alors que dès la fin du tour 17 je m'empare du meilleur temps au tour je suis vraiment remonté pourtant je suis en mélange normal je ne suis pas en mélange riche et je vais essayer de revenir sur Grosjean 5 secondes 8 de retard mais le pilote de la Lotus vous ne l'avez pas vu mais il est en train de tourner très très bien aussi puisque on se partage les meilleurs temps entre lui et moi donc cette remontée s'annonce difficile on est dans le tour 18 je vais dépasser Jules Bianchi qui est dernier et je suis en train d'améliorer le meilleur temps au tour c'est Babouille qui se repart du meilleur temps au tour en 1.47.4 je suis à 5 secondes de Romain Grosjean j'ai repris un petit peu déjà et je vais tenter d'améliorer le meilleur temps au tour de mon coéquipier 12 secondes d'avance sur Diresta donc pour l'arrière je n'ai rien à craindre normalement 1.47.3 nouveau meilleur temps alors que c'est VTL qui est en tête je suis assez prudent quand même dans ce premier virage qui n'est pas très très facile à négocier sous la pluie alors qu'on est dans le tour 20 désormais et on aperçoit une monoplace devant c'est Pérez qui est tombé à la 11ème place apparemment et Pérez on le voit se ranger sur le côté donc abandon de la McLaren je remonte au 11ème rang alors que Babouille lui vient de signer le meilleur temps on est dans le tour 21 je suis toujours à la poursuite de Grosjean je vais améliorer le record du tour en 1.47.1 je suis sur une très très bonne lancée j'ai un très bon rythme là c'est vraiment dommage que j'ai eu ce problème avec l'aileron sinon j'aurais pu faire une belle remontée je pense et le top 5 était largement accessible voire mieux 18 secondes d'avance sur Diresta et mon retard sur Grosjean à la fin de ce tour 22 n'est plus que de 2 secondes je remonte très très vite et là j'ai signé un magnifique tour je fais plus d'une seconde d'amélioration par rapport à l'ancien record du tour 1.45.9 je suis à 2 secondes de Romain Grosjean et je vais tenter de dépasser le pilote de la Lotus pour peut-être rentrer dans les points quand même on est dans le tour 23 on arrive à la chicane avec Rosberg notamment Rosberg qui m'aura coûté cher et je suis quand même très proche maintenant des monoplastes alors évidemment mes temps autour sont un peu moins bons puisque je suis un peu gêné et le tour 1.45.9 était quand même vraiment exceptionnel du moins pour un pilote de mon niveau je vais tenter de dépasser Grosjean ici dans ce tour 24 on est je suis vraiment très très proche de lui là je vais pouvoir le passer avec le Kers j'ai passé à l'intérieur il resserre sur moi vous l'avez vu c'était pas très très beau comme manoeuvre de la part de Grosjean qui m'a presque poussé dehors mais je conserve la 10ème place et je vais pouvoir attaquer Rosberg qui a l'air assez lent aussi et ce ne serait que justice que j'arrive à le dépasser plus que 17 voitures en piste ici je vais me décaler à l'intérieur cette fois je tiens bon dans le 130R on est au coude à coude et ça passe je suis repassé en 6ème pour avoir un peu plus de puissance et ça a marché je récupère la 9ème place on est à quelques tours de l'arrivée désormais il y a Alonso devant ce serait bien que je le redépasse aussi et pour le moment c'est sur Chilton que je reviens dans le tour 26 donc je ne rattraperai pas Alonso évidemment puisqu'il est assez loin devant en même temps Alonso c'est vrai qu'il n'avait pas perdu autant de temps que Rosberg je pense dans l'incident et donc dans ce tour 26 on va voir un petit état des écarts 2 secondes 7 de retard sur Alonso ça va être un peu juste j'arriverai pas à le rattraper et 2 secondes 9 d'avance sur Rosberg on aperçoit Alonso là bas et donc sauf erreur dans le dernier tour la 9ème place sera ma place d'arrivée et c'est vraiment dommage que j'ai eu cet incident avec Alonso et Rosberg puisque sinon j'aurais pu j'aurais pu prétendre à un top 5 et marquer encore de gros points malgré ma mauvaise qualification et ça aurait été un bon bonus alors au niveau du championnat sur le calcul il reste 100 points à distribuer puisqu'il reste 4 courses donc Inde j'ai un trou de mémoire d'ailleurs dans le désordre Brésil, Etats-Unis, Inde et la dernière je ne sais plus je ne sais plus je me demande s'il n'y en a pas enfin bref vous me rappellerez ça dans les commentaires et puis je m'en rappellerai après la vidéo forcément enfin bref logiquement il reste 4 courses donc 4 courses ça devrait faire oui ça fait 100 points à distribuer donc et eh bien on peut dire que si j'ai plus de 100 points d'avance je ne sais pas du tout où on en est au championnat au niveau du classement mais si j'ai plus de 100 points d'avance ah oui voilà c'est Abu Dhabi je m'en rappelle donc ça fait 100 points à distribuer alors que Sébastien Vettel s'impose si j'ai plus de 100 points d'avance au terme de ce grand prix vu qu'Alonso a fait de mauvaises performances je suis sacré champion du monde sinon il faudra attendre la prochaine course mais comme Vettel a remporté la course c'est qu'il a assez bien classé si je me rappelle bien je pense que je ne serai pas champion ce soir on verra bien après la course alors que là j'ai raté un peu la chicane je l'ai vu la voiture est partie en glisse et donc je vais foncer vers la ligne et achever cette course donc la vidéo aura été assez longue ça compense un petit peu la courte durée des qualifications et donc je termine au 9ème rang avec le meilleur tour en course donc c'est assez rageant d'avoir le meilleur tour en course de savoir que j'étais le plus rapide et que je n'ai pas pu faire mieux à cause d'un incident bête à la sortie de la chicane si j'avais si j'avais aperçu Rosberg un peu plus tôt j'aurais pu freiner à temps alors que c'est Sébastien Vettel qui s'impose et on le regarde si on regarde son meilleur temps il est une seconde derrière moi quasiment donc il y avait vraiment un gros gros écart et il gagne avec 9 secondes sur Raikkonen Bob O'Hill a fait une très très belle performance en remontant jusqu'au 3ème rang et ça c'est important pour le championnat des constructeurs puisqu'on est encore parmi les prétendants au titre Jenson Button a pris la 4ème place Mark Webber a pris le 5ème rang avec une petite erreur sur l'écart d'ailleurs Lewis Hamilton est 6ème Philippe Massa a pris la 7ème place donc je devrais être logiquement devant Hamilton au moins peut-être même au niveau de Button donc c'est un peu dommage Fernando Alonso a pris le 8ème rang vous le savez je suis 9ème donc avec 38 secondes de retard sur le leader sachant que si on enlève les 20 secondes de la Rostand un peu plus de 20 secondes ça me place quand même beaucoup plus haut dans le classement juste derrière Bob O'Hill donc c'est un petit peu dommage Nico Rosberg a pris la 10ème place Romain Grosjean est 11ème Pastor Maldonado a pris la 12ème place Ricardo 13ème Bottas 14ème Chilton est 15ème Vandergaard 16ème Bianchi a pris la 17ème place et après on a que des abandons évidemment une course sous la pluie c'est toujours difficile on a Diresta Perez Sutil Gutiérrez Hülkenberg Verne et Pique donc pas de prétendants majeurs au titre parmi les abandons donc de ce point de vue là c'est vrai qu'on a pas on a pas eu de grosse surprise donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour non pas une course je vous le rappelle la semaine prochaine c'est la vidéo bilan avec la vidéo foire aux questions donc j'espère que je saurais répondre à vos questions je vous ferai ça j'essaierai de vous faire une vidéo sympathique à regarder et écoutez moi je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là portez vous bien et d'ici là